Le quartier des mille pieds a été créé dans les années 70 à la périphérie de la ville pour répondre aux besoins des familles rurales qui sont venues travailler à Neuf-Châtel-en-Bray. Ces familles, aux revenus modestes, ont été les premières touchées par le chômage et la question qui nous est posée aujourd'hui est de savoir comment réintégrer ce quartier à la ville. Et donc une consultation s'est engagée avec les habitants pour voir comment on pourrait justement créer ce lien social, créer cette animation et ce voisonnement de projets dans le quartier en question. Notre tiers-lieu, c'est avant tout une volonté des habitants d'agir sur le quartier et de pouvoir mener les projets et les actions qu'ils jugent nécessaires à leur quotidien et bien sûr celui de leurs voisins. La ville de Neuf-Châtel est particulièrement heureuse de participer à cette action puisque derrière tout ça, il y a de l'humain. Finalement, cette action menée par la structure et ses procités a permis justement de fédérer tous ces acteurs et pour aboutir à quelque chose de vivant. Je viens ici dans ce tiers-lieu depuis l'ouverture. Je suis passionnée par les ateliers loisirs créatifs et j'aimerais pouvoir mettre mon savoir-faire au service des enfants ou des adultes au sein du tiers-lieu. Le lieu se veut un lieu de ressources, un lieu d'échange, de réflexion et d'action mais pas que, c'est aussi un lieu de convivialité, de solidarité et de loisirs. Trois mots pour décrire notre projet, je dirais participation, inclusion et coopération. C'est aujourd'hui un peu la démarche que nous engageons auprès d'Action Logement, de premiers actionnaires, pour voir comment on pourrait, grâce à Alinov, trouver ces moyens qui permettent de lancer cette opération ambitieuse sur ce quartier d'habitat social au sein d'un environnement extrêmement heureux. Le projet d'aménagement envisagé par Sodineuf Habitat Normand à Neuville-les-Diepes se situe dans le prolongement de l'éco-quartier du Val d'Arquet à proximité de la route des Graves de Mer qui conduit au port de Dieppe. Situé au cœur du quartier de Neuville et bénéficiant de nombreux équipements et services, le Val d'Arquet présente une forte attractivité pour les familles qui s'y installent. Ce quartier, composé à 60% de logements individuels, permet de favoriser l'aspect résidentiel et offre un cadre de vie agréable. En septembre 2019, Sodineuf Habitat Normand a sollicité l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie afin de répondre au concours d'action logement sur la thématique du logement en 2030. Nous avons alors accompagné Pierre Claude Janson pendant six mois et notre projet a été élu coup de cœur par Alinove, le fonds d'innovation d'action logement. Les recherches autour de ce projet ont été fondées sur un mode de construction de maisons individuelles, économes en foncier et faisant appel majoritairement à des matériaux biosourcés. Le principe de conception des logements suit une mise en œuvre simple, utilisant des matériaux peu transformés et disponibles localement. Au cœur, on trouve une maçonnerie porteuse en terre crue, autour de laquelle se développe une ossature en bois. Elle-même enveloppée par une couverture de paille. Le principe de ces logements est d'accumuler la chaleur du soleil en hiver au sein du mur de terre et à l'inverse, de s'en protéger en été grâce aux généreux des bords de toit. La conception simple des logements la rend accessible à tous et permet de rendre acteur l'habitant en lui laissant la possibilité de faire évoluer son logement en fonction de ses besoins. Cette expérimentation pourra permettre de tester en grandeur nature la faisabilité de ce projet et à terme d'intégrer cette démarche constructive à nos opérations futures. Ce procédé innovant permettra à l'habitant d'être acteur majeur de l'évolution de son logement, tout en favorisant le parcours résidentiel. Soudineuf Habitat Normand s'est engagé dans la reconversion d'une friche industrielle située à proximité immédiate du centre-ville de Dieppe. Cette reconversion va permettre la construction d'un ensemble immobilier de 60 logements composé de 12 logements de gamme économique, de 28 logements de gamme confort et de 20 logements de gamme résidentielle. Ce travail de démolition et de reconstruction a été rendu possible grâce à un partenariat entre l'établissement public foncier de Normandie, la ville de Dieppe et Soudineuf. Dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, Action Logement a décidé de nous accompagner pour mener à bien cette opération. Ce soutien nous permettra de mettre en œuvre un projet de grande qualité en créant un espace partagé innovant, favorisant le lien social entre les futurs résidents. Nous avons ainsi prévu l'aménagement d'une serre avec un potager partagé sur la terrasse de chaque bâtiment. Cette opération, dont le coût global est de près de 11 millions d'euros, bénéficiera d'un soutien important d'Action Logement avec un prêt de 3 millions d'euros et une aide financière directe de près de 2 millions d'euros.